coach je sais pas comment on peut le dire donne moi le terme que tu emploies toi pour expliquer ce que tu fais hypnothérapeute hypnothérapeute c'est une technique et puis c'est surtout 30 ans d'expérience et voilà sûrement un savoir faire mais c'est une technique l'hypnose c'est pas quelqu'un qui prend possession c'est la tête de l'autre ça ça n'existe pas du tout comme un spectacle non 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 et encore à aucun cas une suggestion peut être reçue par une personne si ça va à l'encontre de ce qu'elle veut ça fonctionne tout simplement c'est ça ne fonctionne pas ça ne marche pas l'hypnose ericksonienne moi c'est l'hypnose que je fais c'est tous ceux qui veulent y aller ils y vont ils vont en hypnose maintenant la sensation hypnotique pour 70% des gens c'est quelque chose qui se ressent pas c'est quelque chose on sait pas qu'on est en état d'hypnose vous quand vous êtes en train de conduire et quand votre copine vous parle à côté et que ça vous intéresse vachement mais pourtant vous êtes super concentré sur la conduite bah finalement vous vous rendez pas compte que vous êtes en état de conscience modifié s'il fallait appuyer sur la pédale de frein vous le feriez immédiatement sauf que tous vos sens sont orientés par la personne à côté c'est un état de un peu de dissociation un état de conscience modifié les sportifs ils connaissent ça par coeur ils sont en train de courir et puis à un moment c'est tellement difficile c'est tellement qu'il ya un espèce de un autre état qui se met en place qui fait qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout mais la sensation hypnotique quelqu'un de bien dans sa tête il est en état d'hypnose peut-être 200 300 fois par jour à tel point que les chercheurs aujourd'hui se demandent si l'état de conscience modifié c'est pas l'état ordinaire tellement vous voyez là vous êtes super attentif à ce que je dis maintenant vous êtes en train vous m'écoutez vachement donc là vous êtes focalisé sur ma voix mais finalement combien de fois par jour vous êtes un max focalisé sur la voix de quelqu'un pas tant que ça vous êtes devant votre écran regarde toi tu as tous tes boutons en face de toi tu penses plus à tes boutons tu es en train de m'écouter en ce moment je pense à mes boutons aussi surtout que ça me gratte par moments vous voyez ce que je veux dire voilà c'est la troisième plaisanterie de la journée en fait ce que je réalise là c'est ce que tu es en train de nous dire sur l'hypnose c'est qu'on a présupposé on a une idée sur hypnose qui ne correspond pas à ce que tu pratiques en fait il ya beaucoup de préjugés mais de moins en moins de moins en moins néanmoins parce que ça commence à savoir moi la plupart des gens qui viennent me voir c'est le bouche-à-oreille pour beaucoup plus de 50% c'est le bouche-à-oreille bon ben le bouche à oreille c'est madame machin qui en parle à sa copine ou sa cliente machin d'alors et ben voilà donc petit à petit ça se démocratise alors les gens qui viennent te voir viennent te voir pourquoi pourquoi d'un problème personnel un problème de sommeil il ya quoi qu'est ce qui motive quelqu'un à venir voir arrête à l'âge nautiseuse eric sionienne en fait ils viennent pas voir une élevé une hypnotiseuse eric sionienne ils viennent me voir oui je veux dire c'est pas c'est pas passer oui c'est ma réputation ouais c'est vraiment à la limite je pourrais faire je pourrais faire autre chose qui fonctionne ils viendraient me voir enfin tu veux ils viendraient voir parce que ça fonctionne c'est qu'il y a beaucoup de la personnalité en l'occurrence pour l'hypnose je pense que oui donc moi je suis surtout connu pourquoi pour l'arrêt du tabac pour pourquoi pour le stress l'anxiété pour les problèmes de sommeil voilà c'est surtout ça j'ai passé du temps chez toi parce que ouais oui les burn out tu connais certaines personnes qui sont venus voir le principe un principe tout bête mais bête comme chaud je n'ose même pas le dire tellement c'est simpliste mais pourtant c'est comme ça que ça marche prenons l'arrêt c'est l'exemple que je donne tout le temps parce que c'est simple à comprendre quelqu'un qui veut arrêter de fumer franchement il a déposé il a dépensé une fortune à acheter des patchs il est allé voir le médecin addictologue il a fait tout plein de trucs vraiment il a envie il a envie il a très très envie et pourtant ça marche pas invariablement il retombe dans la clope bon et en fait pourquoi qu'est ce qui se passe ben tout simplement parce que cette autre part de lui je vous l'a fait simple pour que tout le monde comprenne cette autre part de lui voit un bénéfice à ce qu'il fume or il fume c'est trop génial quand il fume il est vachement détendu quand il fume il est plus créatif il est plus peut prendre il prend un temps pour lui quand il fume le l'alibi clope pour prendre une pause bon en hypnose tout simplement on va moi je vais me faire l'intermédiaire de la personne à cette autre part d'elle qu'elle peut pas atteindre impossible il ya que l'hypnose qui permet de pouvoir envoyer des suggestions à cette autre part de soi mais les suggestions que j'en vois ce sont des suggestions qui correspondent complètement à la personne par rapport à à tous ces blocages donc je ne suis finalement qu'un traducteur donc le rôle du du bon hypno c'est ça il traduit à cette autre part de soi ce que la personne peut pas me dire directement qu'est ce qu'on peut dire à un inconscient de de quelqu'un qui n'arrête pas qui n'arrive pas à arrêter de fumer mais on peut lui dire on peut lui dire tout plein de trucs on peut lui dire en fait ça va vraiment dépendre de ce que lui a pu me dire quelles sont ses raisons j c'est quoi c'est quoi votre podium olympique des raisons pour lesquelles vous arrêtez de fumer bon alors la raison principale c'est la santé alors je lui demande mais la santé vous avez quelqu'un dans votre dans votre entourage qui a eu des problèmes de santé ou ça évoque quelque chose pour vous non non mais je pense que c'est pour la santé je me sais c'est une deuxième truc parce qu'ils n'ontent pas me le dire oui c'est des sous ouais donc va bref j'ai pas rentré dans les détails parce que ça intéresserait personne et puis bon c'est c'est dans le dans un gros cadre mais si tu veux je vais évaluer au regard des mouvements oculaires là où ils regardent machin truc parce que ça me donne tout plein d'indications c'est tout mon côté PNL vous connaissez pour la PNL programmation neurolinguistique bien sûr mais alors mais c'est bien sûr la programmation linguistique il y a un truc il y a un truc qui rentre dans la programmation linguistique mais qui n'est pas que ça parce que ce serait hyper restrictif c'est vous avez déjà entendu parler de de tout ce qui est synergologie c'est à dire comment on se tient comment on se tient qui veut dire certaines choses genre genre je suis je suis super à l'aise les postures qui traduisent l'état d'esprit de la personne en face et quelquefois ça dit le contraire des mots qui sont prononcés et souvent ça dit le contraire donc moi je vais pister ça puis je vais pister aussi les mouvements oculaires c'est à dire quand la personne me parle à quoi elle fait référence est ce que c'est est ce que c'est un souvenir d'autrefois est ce que c'est à quel niveau à quel niveau dans dans la sphère de son cerveau c'est c'est engrammé par exemple la personne me parle de de certains événements tristes par exemple avec sa mère hop elle va partir dans le remémorer elle va partir dans le remémorer donc moi je vais mon travail ça va être de voir dans le remémorer est ce que dans le remémorer l'oeil il va pas partir comme ça parce que s'il part comme ça ça veut dire que en même temps elle est en train de se raconter une histoire par rapport à ce qu'elle a vécu ça n'est pas que du souvenir bon etc etc donc c'est tout c'est c'est tout ces signes c'est c'est tout ce qu'on appelle alors j'ai employé un mot qui qui va vous faire peur mais les violations du métamodèle ça finalement c'est une personne qui qui va parler et puis finalement quand elle utilise une phrase il ya ça il ya il ya pas le complément il ya pas il ya pas tout ce qui va avec c'est à dire que elle quand elle comme quand elle m'évoque le truc elle se comprend elle même mais finalement quand je lui fais préciser parfois elle est surprise de la précision qui arrive parce que dans le ça en verbalisant le truc elle s'imaginait pas que dans le ça il y avait tout ça etc etc donc moi je suis à l'affût du moindre truc dans le langage qui va me permettre de rebondir en sachant que un hypnothérapeute c'est pas comme un psychologue ça rien à voir quand on vient voir un hypno en tout cas quand on vient me voir moi avec toute ma casquette en plus pnl et autre chose je fais en sorte de je ne fais que poser des questions c'est à dire jamais jamais je ne vais intervenir dans dans le processus d'évolution de la personne en y apposant une comment dire une vérité ah oui vous vous avez dû vous sentir abandonné ah oui mais est ce que là c'était pas une trahison est ce que vous voyez ce que je dire comme comme quelqu'un il ya zéro jugement moi à aucun moment je vais intervenir je suis vraiment la carte blanche totale les gens viennent me voir c'est un espèce de miroir et je ne fais que leur renvoyer les fameuses violations du métamodèle interrogé à chaque alors quand on vient voir parfois les personnes sont surprises parce que autant ceux qui me connaissent dans la vie normale bon je j'ai pas trop tendance à prendre la parole je suis plutôt calme et tout calme mais peut-être un peu réservé mais quand on vient me voir en séance c'est vraiment du tac au tac et c'est dans ce tac au tac que finalement on aboutit à quelque chose et et souvent tout d'un coup la personne lâche un truc et c'est ouah l'objectif comme vous l'aurez compris c'est tout d'un coup sortir le truc le truc qui restait coincé là la boule à la gorge le l'oppression au niveau du plexus solaire voilà tout d'un coup le truc qui sort et on n'a pas compris d'où il venait mais il est bien sorti et souvent c'est très très étrenant parce qu'ils s'attendaient pas du tout à ça donc une fois qu'il y a eu ce tout après bah il ya le moment l'hypnose une fois que tout est clair dans la tête de la personne une fois qu'on a vu qu'on a bien il ya plein déjà d'ouverture qui se sont faites au niveau du cerveau après une petite hypnose là dessus quand même une petite précision la violation du métamodèle c'est un beau qui dit plein de choses est ce que tu peux définir un petit peu est ce que ça oui c'est à dire que une phrase assez sujet verbe complément en général une phrase comme ça si tu veux il ya la couche supérieure du cerveau et il ya vraiment le langage plus instinctif à des couches inférieures du cerveau et là si tu veux c'est ce qui sort quand on est dans les on est dans quelque chose qui va sortir de soi plus facilement on n'est pas dans quelque chose de très construit on va pas penser à bon alors je vais répondre comme ça alors elle m'a dit ça oui alors par rapport aux autres par rapport à ce qu'elle peut penser de moi je vais peut-être répondre comme ça non on n'est plus du tout là dedans court circuit tout ça on est vraiment dans dans ce qu'on pense de manière instinctive est presque primal et toi tu arrives à décrypter ça et la personne avec qui tu parles en fait le décrypte elle aussi en fait moi à la limite c'est même pas tant moi qui moi je suis pas importante là dedans moi je suis juste un moyen ouais moi je suis juste un moyen pour l'autre parce que l'autre finalement et j'ai j'ai qu'une capacité partielle à le comprendre donc finalement ce qui est important dans mon interaction avec l'autre c'est que lui il se comprenne et que lui il arrive à trouver ses solutions et globalement c'est ce qui se passe un souvenir quand bien même il est hyper douloureux un souvenir se réinvente à chaque instant un souvenir ça n'existe pas on te demande raconte moi le dernier truc de radio tintouin et on te demande à toi clairement vous allez raconter des trucs différents et pourtant chacun chacun va extrapoler en fonction de son ressenti du moment en fonction de la sensation de du sentiment qu'il a eu à cet instant là donc c'est pour ça que l'hypnose n'est pas utilisé au niveau pour les expertises judiciaires donc les souvenirs les faux souvenirs induits viennent aussi des psychologues qui se permettent d'intervenir en donnant des explications c'est un peu ce que tu refuses toi c'est ça je veux pas ça je veux pas ça je veux pas corroborer enfin quand il s'agit d'un souvenir d'un souvenir pour avoir une certitude quand j'entends souvenir pour avoir la certitude de quelque chose si c'est quelque chose de sympathique ouais je le fais mais quand c'est quelque chose potentiellement qui peut avoir de graves conséquences ça je le fais jamais parce que je sais par expérience que sous hypnose ce qu'on cherche à trouver on va le trouver si quelqu'un une femme vient me voir pour pour savoir ah je suis presque sûr que mon oncle machin a abusé de moi je suis presque sûr que si on la met en hypnose et si on bosse là dessus je suis sûr qu'elle aura sa 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 confirmation son souvenir le souvenir ce souvenir qui si ça se trouve et il ya de grandes chances n'a rien à voir avec la réalité des choses parce que on sait bien et notamment en hypnose on le sait on sait à tel point à quel point on peut se conditionner soi même je pense à boris cyrulnik qui avait écrit un livre où il racontait qu'une dame blonde l'avait sauvé au moment de du vel d'ivre là bas et des années plus tard mais très très longtemps après il a décidé de la rechercher il l'a retrouvé et il lui a dit je me rappelle que vous étiez blonde à l'époque et la dame lui dit je n'ai jamais été blonde et il s'est rendu compte qui s'était fabriqué ce souvenir qui pour lui était très énorme signifiant quelqu'un qui n'était pas juif m'a sauvé et il fallait que ça soit une blonde parce que les juifs n'étaient plutôt brun et donc pour dans sa tête il s'était fabriqué la couleur des cheveux alors c'est pas qu'il mentait c'est qu'il avait voulu remplir des casques qui qui n'étaient pas là avec des choses qui avaient l'air logique pour lui et je pense qu'on a beaucoup de vieux souvenirs comme ça dans lesquels on a fabriqué des et c'est vrai qu'il faut y aller avec précaution mais c'est là où c'est c'est là où c'est chouette en hypnose alors encore une fois moi les gens qui viennent me voir sont pas des patients moi je suis pas un médecin sur rien enfin je suis pas je suis pas je suis pas un médecin je suis pas affilié au corps médical ni de près ou de loin et j'en profite pour dire que l'hypnose se substitue jamais un traitement médical mais quand les personnes viennent me voir par rapport à un mal-être parce qu'ils sont déjà en général quand ils viennent me voir ils ont essayé déjà plein de trucs il est possible de modifier un souvenir et et c'est vraiment génial quand il y a par exemple on va prendre quelque chose d'assez neutre on va pas parler d'un trauma quelque chose de vraiment désagréable qui vous est arrivé dans la vie petit enfant je dis n'importe quoi la maîtresse bref vous avez eu une humiliation assez considérable petit enfant et et ça vous est resté à chaque fois que vous revivez une situation comme ça de près ou de loin à vous vous retrouvez petit enfant devant la maîtresse et c'est l'horaire bon donc ce qu'on va faire en hypnose ap 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 régression à cet âge là en hypnose évidemment un et la personne se retrouve petit enfant et tout simplement tout le côté à travailler c'est bon alors là t'es petit enfant tu as la maîtresse devant toi dis moi regarde qu'est ce qui t'aurait fallu à ce moment là pour que les choses soient différentes regarde ressens ah ben à ce moment là j'aurais aimé je regarde toi avec tes ressources d'adulte que tu as aujourd'hui il t'aurait fallu quoi hop et là évidemment c'est une personne qui a grandi à bala là je je serais rentré dans la pièce je me serais pris moi même par la main et j'aurais envoyé la maîtresse la maîtresse je j'aurais engueulé où j'allais juste pour chacun sa stratégie et ce qui est intéressant parce que en soit aussi il faut il faut que ce soit efficace et ce qui est efficace c'est que justement en revivant ce souvenir avec les ressources de la personne adulte et bien le souvenir il en est modifié et quelque chose qui pouvait être même très souffrant l'est nettement moins